Non, par rapport aux joueurs qui ne sont pas encore au top de leur forme, puisqu'ils sont arrivés certains il y a à peine une semaine, par rapport aux occasions qu'on s'est créées en deuxième mi-temps, et puis surtout la pression qu'on a mis sur le but adverse, je pense que c'est un match qui aurait pu basculer en notre faveur. La deuxième mi-temps, oui, mais bon, on a eu un déséquilibre en première mi-temps qu'on a réglé, peut-être qu'on aurait été un petit peu mieux en première mi-temps si on l'avait réglé sur le terrain. Je pense que défensivement, en première mi-temps, il y a eu 2-3 pertes de balles qui ont fait qu'on a perdu un petit peu de confiance, plus le fait qu'on était déséquilibré, ça nous a mis dans un mode où on a peut-être été un petit peu fébrile, mais je crois qu'on a quand même vu une équipe sur le terrain, ce n'était pas évident, 12 joueurs qui s'en vont. Je pense que pour tout le monde, c'est évident d'aligner des noms, mais après, pour former une équipe, c'est trouver des automatismes, c'est moins simple. On y arrive petit à petit, on va continuer à travailler et on va s'appuyer là-dessus pour construire. Le temps, c'est que dans le premier mois, les résultats, ils valent et ils ne valent pas. En tout cas, vu qu'il y a 12 ans que lorsqu'on jouait le premier match à la maison, on perdait, cette année, on n'a pas perdu déjà. On les remercie, on les remercie, ce sont les supporters. Pour moi, ce sont des gens qui doivent aider l'équipe. Après, s'ils ne sont pas contents du spectacle, c'est vrai qu'ils peuvent aussi se prononcer là-dessus, mais au départ, il faut soutenir son équipe. Aujourd'hui, on a vu un public qui soutenait son équipe et je crois que les joueurs l'ont rendu sur le terrain en travaillant comme ils ont travaillé jusqu'à la dernière minute.